Et le problème est que la façon dont nous gérons les sols aujourd'hui conduit à un renforcement de la production de ces gaz et donc conduit à un renforcement de l'effet de serre. Parce qu'en fait, les sols sont bien sûr une source de gaz à effet de serre, mais en fait, ils seraient surtout, si nous savions nous en servir, une façon de réduire l'effet de serre. Et ça, ça illustre le désastre de notre pratique actuelle de l'écologie. Nous l'utilisons pour comprendre ce qui ne marche pas et dicter des interdits, mais nous ne prenons pas la peine de l'étudier avant d'agir et nous dispensons de leviers d'action colossaux. Suivez-moi. L'homme fait produire davantage de gaz à effet de serre au sol de plusieurs façons. La première, c'est le labour. Qui labour aère le sol, amène de l'oxygène. Et donc, dans un sol standard, la respiration microbienne en est améliorée. La quantité de matière organique s'effondre, on va y revenir, mais surtout, surtout, le sol produit plus de CO2. On aime bien les écosystes, les sols riches en eau, on irrigue et évidemment le paroxysme de l'irrigation, c'est la résiculture inondée. Dans ces sols-là, il n'est plus question de respirer à l'oxygène. Ces sols-là, les sols irrigués ou ennoyés, produisent du méthane et du protoxyde d'azote. Ils le font d'autant plus que dans certains de ces sols, on a rajouté des engrais, des engrais minéraux, parmi lesquels du nitrate. Et le cocktail ajout de nitrate et irrigation est un cocktail explosif, enfin explosif, pas visuellement, mais climatiquement explosif parce qu'il relargue beaucoup de protoxyde d'azote. D'ailleurs, la carte de France du relargage de protoxyde d'azote est éloquente. Vous voyez se dessiner toutes les eaux agricoles humides. Vous voyez le bassin parisien, la plaine du Rhin, la plaine de la Saône et du Rhône. On voit très très bien la Limagne. On voit l'Aquitaine, le bassin aquitain, mais pas la forêt des Landes. Et puis, on ne voit pas la plaine langue de Sienne, car elle, pour le coup, elle est plutôt sèche. Et là, il n'y a pas de sol ennoyé, ce sont des sols qui respirent à l'oxygène. Oui, 80% du protoxyde d'azote produit par l'homme en France sort de ces sols et de sa façon de gérer les sols. 80% de ce que nous surproduisons est lié à la façon dont nous gérons nos sols. Alors, c'est complètement paradoxal quand on y pense. Suivez-moi. Je vais vous parler d'une initiative qui s'appelle le 4 pour 1000. 4 pour 1000, ça veut dire 0,4%. On compte que si on augmentait la teneur en matière organique des sols de 0,4% par an, cela enterrerait une quantité de carbone, c'est ce qu'on appelle la compensation écologique, équivalente au CO2 que l'homme libère dans l'atmosphère chaque année. Vous suivez mon raisonnement ? Tout ça, c'est de la matière organique qui va être empêchée par le feu ou par des métabolismes microbiens rapides, comme dans du compost, de donner du CO2. Enterrée, elle va se décomposer plus lentement, elle va stocker du CO2. Sans obliger nos enfants à hériter de forêts, plutôt de plantations, que nous les aurons forcés d'entretenir pour stocker nos déchets de CO2. Eh oui. Ça veut dire que, cette grande initiative du 4 pour 1000, qui est malheureusement peu connue, les sols sont en fait, même si aujourd'hui ils contribuent à l'effet de serre, une des grandes solutions, un des grands espoirs pour l'effet de serre. Alors vous allez me dire, oui, mais quelle matière organique ? Eh bien, regardez dans votre cuisine. Bien sûr, il y a le fumier animal, mais il y a aussi toute cette matière organique que nous jetons et qui ne retourne pas dans les sols et qui ne sert pas à stocker du carbone. Alors bien sûr, il faut faire retrouver à tous les fumiers et à tout le contenu organique des poubelles le chemin des sols. Ça n'est pas donné, mais ça vaut la peine d'y penser, non ? Ah oui, mais comme on ne pense pas au sol comme à une solution, eh bien, ça reste à penser. Alors, tout le monde sait, a entendu parler de l'effet de serre. Ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que l'effet de serre fait partie des choses qui rendent le monde vivable pour des organismes comme nous. Sans effet de serre, on pense que la température du globe serait en moyenne de moins 50 degrés. Nous avons évolué sur une Terre chauffée par l'effet de serre. Et l'une des choses qui produit des gaz à effet de serre en temps normal, là je ne vous parle pas encore d'une Terre peuplée par l'Homme, c'est les sols. En effet, je vous ai dit tout à l'heure, les sols respirent. Ils produisent du CO2, qui est un des gaz à effet de serre. Mais les gaz à effet de serre ne se limitent pas au CO2 et d'autres sont bien plus efficaces. En effet, dans les circonstances où il n'y a pas d'air, par exemple parce qu'il y a beaucoup d'eau, dans des sols ennoyés par exemple, certaines bactéries respirent différemment. Alors là, attention, ça va vous paraître bizarre parce que pour vous respirer, c'est utiliser de l'oxygène. Oui, mais c'est justement parce que vous vivez dans la pauvre périphérie des écosystèmes terrestres où il ne se passe pas grand-chose. Et en particulier, il ne se passe pas tout un tas de métabolismes bactériens et microbiens bizarres comme la capacité à respirer sans oxygène. Je suis d'accord que pour nous, ça paraît bizarre. En tout cas, c'est peu tentable. N'essayez pas. Mais certaines bactéries parviennent très bien à utiliser le CO2 à la place de l'oxygène avec comme déchet du méthane. D'autres bactéries, elles, utilisent les nitrites, donc des formes d'azote oxydé du sol. Et le déchet est un gaz qu'on appelle le protoxyde d'azote. Vous le connaissez sous le nom de gaz hilarant, mais vous allez voir, il n'est pas très drôle parce que tout ça, c'est des gaz à effet de serre et le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2 pour l'effet de serre et le protoxyde d'azote est quant à lui 250 fois plus efficace que le CO2 pour l'effet de serre. On a donc des molécules qui contribuent à réchauffer le globe. Merci. 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 Merci.